Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente parce qu'aujourd'hui je vous présente mes bébés, mes petits bébés d'amour. Musique de générique Je vais tourner cette vidéo à la suite, je vous montrerai comment j'utilise les oracles. Mais aujourd'hui je vais tout simplement vous présenter mes bébés parce qu'en fait je suis trop excitée de vous les présenter. Point important, j'aimerais quand même faire une distinction entre oracle et tarot et tout simplement pour les personnes qui ne connaissent pas les oracles. En plus de ça, le jeu de tarot c'est vraiment quelque chose que je ne connais pas encore. J'en ai trois, j'en ai déjà acheté trois et je ne connais pas, je ne sais toujours pas comment jouer au tarot. Et c'est un petit défi on va dire de ces vacances. Je vais apprendre durant ces vacances à jouer au tarot et je pense que je filmerai ma progression peut-être. On verra pour les tarots mais on va voir juste maintenant que les tarots c'est différent des oracles. Effectivement, les tarots on va avoir un jeu de cartes avec des règles. Et les oracles, on est encore sur un jeu de cartes mais plutôt des cartes qui vont nous guider. On va faire appel à notre intuition, à l'instant T et ça va être une question qu'on pose ou un conseil qu'on demande à nos cartes, à nos petits babies. Et ces cartes vont nous répondre, vont nous guider et on va devoir interpréter les signes, interpréter cette réponse qui nous est donnée à l'instant T. J'insiste sur l'instant T parce qu'on est des êtres humains qui ont différentes énergies pour moi. Enfin, chacun ses croyances mais pour moi on est vraiment doté d'énergie qui peuvent changer, varier tout au long de la journée. Et c'est pour ça que si vous faites un tirage le matin, il peut être le même le soir mais il peut aussi différer le soir parce que justement notre énergie change. Donc comme je vous l'ai dit, les oracles, ce que j'adore avec les oracles et c'est pour ça je pense que j'en ai une petite collection, plutôt pas mal, c'est que ça me va très bien. C'est un jeu qui est libre, ce sont des cartes qui sont libres, c'est-à-dire qu'on peut faire son propre tirage mais ça on en parlera un petit peu plus dans la prochaine vidéo. Mais c'est vraiment travailler sur l'intuition, travailler sur nous, notre introspection, être guidé, entendre des messages et ça on peut tirer des cartes, on peut tirer une carte, on peut faire un tirage à trois cartes, enfin c'est très libre. Autre différence entre le tarot et les oracles, c'est qu'il existe autant d'oracles que de créateurs. Alors que le tarot, on va avoir une base commune, on va avoir les arcanes mineurs, les arcanes majeurs, on va avoir toujours en quelque sorte les mêmes personnages qui reviennent sur les cartes. On peut, on a différents jeux de tarot mais on a toujours cette base, cette même base. Alors que les oracles, en soi, on n'a pas de base, on a des créateurs, énormément de créateurs qui nous livrent, eh bien, leur jeu, leur propre jeu. Et même si parfois certaines cartes dans d'autres oracles peuvent se ressembler, en réalité, le jeu est propre à son créateur. Maintenant, on passe au plat de résistance. Je vous présente mes babies ! Est-ce qu'on fait du plus ancien au plus récent ? Non. On va faire à l'instinct, on va faire ce que j'ai envie. Je suis trop bizarre. Bref, en fait là, ce que j'ai envie de faire, c'est d'abord vous présenter mon dernier achat. Parce que c'est celui que je ne connais pas. J'ai fait que deux tirages, je l'ai purifié, etc. Mais j'ai fait que deux tirages. Donc c'est vraiment... On n'est pas encore hyper connecté, vous voyez ? Mais j'avais envie de vous le présenter. Du coup, dernier oracle que je me suis procuré, c'est l'oracle des Medeos. On dirait de l'espagnol, mais je... Ah si ! Stéphanie Avellan. Peut-être que c'est de l'espagnol. C'est un oracle qui a été illustré par Noemi Tricoché. Et bien évidemment, je vais vous faire des inserts pour chaque oracle, ce qui va me demander énormément de temps au montage. Mais c'est nécessaire pour vous montrer la beauté des cartes. En tout cas, j'aime beaucoup les petites boîtes. C'est super pratique à ramener en vacances, à ramener en voyage dans tous les cas. Mais comme d'habitude, on va avoir notre petit livret et ensuite on a nos cartes. Et j'aime trop, j'aime trop ces cartes. J'aime trop le graphisme. Là, je suis en train de vous montrer, à mon avis, au montage, les cartes. Elles sont magnifiques. Que j'ai flashées pour cet oracle. Et tout simplement, j'ai craqué. J'ai craqué pour ce graphisme qui est coloré, qui est doux, qui est beau. Ce dernier achat me fait penser à vous dire que mon choix dans mes oracles s'est beaucoup affiné. Au départ, c'est vrai que j'étais très attirée simplement par la beauté des cartes. Quand j'ai choisi celui-ci, je me suis dit, il y a vraiment des oracles qui étaient magnifiques. Qui étaient, mais le travail éditorial, le travail au niveau des illustrations était époustouflant. Maintenant, je ne m'arrête pas à ça. Parce que je vais vous en présenter deux en particulier que j'aime d'amour au niveau visuel. Mais qui ne me conviennent absolument pas. Donc maintenant, je prends vraiment le temps quand je cherche un nouvel oracle. Je me sens attirée plus particulièrement par un oracle. Parce que c'est souvent comme ça que je choisis mes oracles. Voilà, je me balade en librairie, dans le coin des oracles. Et puis je me laisse attirée par un nouveau jeu. Et je regarde en fait ce jeu. Et généralement, je regarde les cartes. Et je regarde si ces cartes me transfèrent une émotion. Parce que c'est bien beau d'avoir des jolies cartes. Mais si ces cartes ne vous font ni chaud ni froid, ça va vraiment être difficile de jouer avec les cartes. Je vais vous présenter mon premier bébé. Il est si kitschouné. Je l'aime, je l'aime d'amour. Ah bah il est où ? My baby, where are you ? Voici mon premier bébé. Mais je crois que je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo. Je l'aime tellement cet oracle. Je me souviens, je l'ai choisi comme ça. En plus c'était en vacances, je crois, dans un magasin de grande surface. Il est si kitschou. C'est vraiment les oracles à l'ancienne. Vous voyez ce genre de graphisme ? Vous allez retrouver en magasin des oracles un peu comme ça. Je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour. Oh là là. Il m'a tellement fait du bien, cet oracle. Il m'a tellement guidée. Je ne peux même pas vous expliquer. Donc bref, je vais vous mettre encore une fois des inserts. Mais voici mon premier oracle. Kitschou Aswe. Les dessins. Je ne sais pas pourquoi j'ai été attirée par cet oracle en particulier. Parce que ce n'est pas vraiment normalement un graphisme qui m'attire. Et je ne regrette absolument pas de l'avoir choisi. C'est mon premier amour. C'est l'oracle vers lequel je me tourne quand j'ai vraiment énormément, énormément de questionnements dans ma tête. Quand j'ai vraiment besoin d'être guidée. Par exemple, cette année, elle a été hyper difficile. Je l'ai beaucoup utilisé. Il m'a beaucoup rassuré, cet oracle. Enfin bref, je l'aime d'amour. C'est mon premier amour. Il est Kitschou. Je ne sais même pas s'il est encore à la vente ou si encore des personnes vont vouloir acheter cet oracle. Mais moi, je suis vraiment reconnaissante. Merci, Dorine Virtue. Ton oracle est génial. Les cartes en plus. Alors, vous avez encore une fois un petit livret. Mais il y a beaucoup de cartes qui n'ont pas d'explication. Déjà, dans ce livret, on n'a pas toutes les cartes qui ont une explication. Parce qu'il y a des cartes qui parlent d'elles-mêmes. Par exemple, vous avez la carte Oui. Votre intuition est bonne. Agissez en conséquence. Je pense qu'elle n'a pas vraiment besoin de plus d'explication que ça. Il est vraiment super bien fait. Il est très positif. Il a une énergie que j'adore. C'est vrai que le monde aquatique, les sirènes, m'attirent beaucoup. C'est pour ça que je l'avais choisi aussi. Je l'aime trop. Et ce n'est pas le plus beau des oracles. Mais c'est vraiment celui qui, je pense, me tient le plus à cœur. Parce que c'est mon premier bébé. Et c'est vraiment celui vers lequel je me tournerai toujours. Quand j'ai vraiment des questions, un passage dans ma vie qui est très important. Je fais toujours appel à lui et il a toujours les bonnes réponses. C'est un truc de fou. On continue avec deux oracles que je ne vais pas garder dans ma collection. Parce que je pense que ça va me permettre de faire un petit point sur le fait justement de bien choisir ses oracles. Un oracle que je compte vendre malheureusement. Parce que c'est un oracle que j'ai essayé d'utiliser. Mais ça ne le fait pas avec moi. Pourtant, il est incroyable. Pourquoi je l'avais pris ? Tout simplement pour sa beauté. Et ça, c'est vraiment un truc où j'insiste. Il faut aller un petit peu plus loin que la beauté quand on choisit un oracle. C'est comme aller un petit peu plus loin que la couverture d'un livre. Ce que je ne mets pas en pratique. Vous allez voir, je vais vous mettre des inserts. Et pareil, il est magnifique. Mais première chose, il est en anglais. Est-ce que je parle anglais, moi ? Pas, mais non ! A chaque fois, je devais aller sur Google faire une petite traduction. Déjà, non merci. Non merci, c'est trop long. Vraiment, moi, quand je fais mes tirages, je suis dans mon moment. Il ne faut que ça aille vite. Ce n'est pas qu'il faut que ça aille vite. Justement, on prend son temps. Mais je ne sais pas, il faut que je sois vraiment connectée à mon oracle. Et là, il y a la barrière de la langue. Même si j'adore l'anglais, je ne maîtrise absolument pas assez l'anglais pour en connaître les nuances. Justement, les mots qui sont utilisés sont très importants. Donc, on ne s'arrête pas à la beauté. Anna ! Mais c'est surtout un oracle qui va être destiné à la créativité, à la création. Que j'essayais d'utiliser quand j'avais envie de faire de la peinture, etc. Mais en fait, je trouvais que mes tirages étaient chelous. Je ne sais pas. Je n'ai vraiment pas eu d'affinité avec cet oracle. Et pourtant, je l'ai trouvé merveilleusement beau. Il met certaines femmes artistes en valeur. Et ça, ça me tient à cœur. Mais ça ne l'a pas fait. Deuxième oracle dont je vais me séparer, c'est l'oracle de la déesse sombre de Iriadelle I. Gulliver l'aventurière. Oh, c'est trop mignon. Gulliver l'aventurière. En fait, je ne sais pas pour qui je me suis pris. Mais je ne suis vraiment pas dans cette énergie sombre. Franchement, dans ma pratique, je suis très positive. Je suis très... Les couleurs qui sont plutôt pastelles. Si vous voyez mon hôtel, c'est plutôt des couleurs douces, etc. Ça ne se voit pas comment je suis habillée. Mais je suis plutôt dans l'énergie positive. Même si le sombre fait partie totalement des deux énergies. Ce n'est pas du tout un oracle qui était fait pour moi. Pas du tout, quoi. Ce n'est pas un genre d'énergie qui m'attire. Et les cartes, je vais vous montrer les cartes, mais elles me font peur, en fait. Je suis bête. J'avais peur de jouer avec cet oracle. Donc, à quelle heure ? À quelle heure ? Pourquoi je l'ai pris ? Il est très beau. Il est magnifique, encore une fois. Mais ce n'est pas un style d'énergie qui m'attire. C'est trop sombre. C'est trop dark. Ça me fait peur, limite. C'est un oracle qui célèbre la femme, etc. Il y a une énergie, quand j'ai joué avec ce oracle, qui ne me plaît pas du tout. Et du coup, ça ne va pas. Ça ne me va pas. Mais je sais que c'est un oracle qui plaira à beaucoup. De toute façon, il a très bien été vendu, je crois. Et il est magnifique. Vraiment, je répète, il est magnifique. Mais ce n'est vraiment pas le genre d'énergie qui, moi, m'attire. Donc, voilà pour les deux flops au niveau des oracles. Et il m'en reste quatre à vous présenter. Et là, je les aime beaucoup. Les deux, mes deux, pas favoris, mais les deux oracles que je trouve les plus beaux. On part sur une énergie totalement différente. Ça, c'est le genre d'énergie qui, moi, m'attire et me plaît. Je me sens bien dans cet univers qui est féerique, qui est bienveillant. Même si les fées peuvent être un petit peu des petites coquines et des petites fées maléfiques. Mais c'est vraiment un univers où je me sens bien, je me sens reposée, je me sens apaisée. Et cet oracle, il m'a tout de suite envoyé beaucoup de bien-être, tout simplement. Et c'est vraiment un oracle qui a une énergie blanche, une énergie presque purifiante. C'est trop bizarre, mais j'aime beaucoup son énergie à cet oracle. Donc là, on est plutôt dans un univers féerique. Je trouve les cartes d'une beauté époustouflante. Et son énergie, je la trouve très accueillante, très chaleureuse. J'aime trop. J'aime trop cette énergie quand je joue avec cet oracle. Autre plus beau, il est si beau, il est si beau. C'est les messagers d'Egypte de Ilia Iliade, oui. Et cet oracle me transfère, me donne de la force, girl power. Vraiment, c'est l'oracle pour moi de la force, de la lutte. C'est un oracle qui s'inspire de l'Egypte, des mythes égyptiens, de la mythologie égyptienne. Je l'ai utilisé un bon bout de temps. À un moment donné. Et c'est même l'un des premiers oracles avec lequel, je crois que c'est le tout premier, avec lequel j'ai fait un tirage pour mon copain, justement. Et donc, un tirage qui n'était pas que pour moi. J'ai beaucoup de mal à faire des tirages pour les autres. Mais avec celui-ci, j'ai fait un tirage pour mon copain et c'était génial. C'était vraiment super bien. Enfin, c'était super bien. C'était vraiment un bon tirage et un bon moment. Donc, j'étais contente parce que c'est vraiment... J'aime pas trop, moi, faire des tirages pour les autres. Cet oracle, je l'utilise quand j'ai envie de me rebooster. Vous voyez, en mode girl power. Enfin, voilà. Il y a certains oracles, je ressens certaines énergies. Et là, c'est vraiment l'énergie de la puissance, de la force. J'aime trop. C'est solaire. C'est puissant. C'est beau. J'aime trop cet oracle pour ça. Et ce que j'aime énormément avec cet oracle, c'est que les descriptions font sens, déjà. Et sont très, très détaillées pour moi, plus que pour ceux dont je vous ai présenté précédemment. Vraiment, le livret est très complet. Et heureusement parce que c'est vraiment... J'y connais rien à la mythologie égyptienne. Je ne sais pas si c'est fidèle. Mais en tout cas, les descriptions sont complètes et sont très guidantes dans un sens. Et j'aime beaucoup cet oracle. Elle est si beau, putain. Donc là, c'est l'oracle de Kyung Ying de Alana Fairchild. Et on est sur de la bénédiction, conseil et révélation du féminin divin. Vous avez remarqué que je tourne au niveau des oracles sur le féminin. Parce que moi, c'est une énergie qui m'appelle le féminin. Mais vous avez aussi des oracles qui sont beaucoup plus neutres. Des oracles qui sont plus dans le masculin. Même si, encore une fois, féminin, masculin, je ne parle pas du genre là. Je ne parle pas des codes sociaux, des étiquettes qu'on nous met sur la tête. Loin de là, c'est juste le féminin. Cette énergie féminine, pour moi, elle retranscrit plutôt dans ces oracles là que je vous ai présentés. Je ne parle pas simplement du sexe féminin. Pour moi, le féminin, il est chez chaque être humain, même les hommes. Donc bref. Ça, c'est une autre histoire. Donc, cet oracle, j'avais beaucoup aimé. Mais là, je n'ai rien à vous en dire de particulier. À part que j'avais aimé mon tirage. Mais je n'ai absolument pas assez joué avec. Je sais juste que les cartes sont merveilleusement belles. Et c'est pour ça que j'avais craqué. Mais parce que son énergie, elle avait l'air d'être très reposante. En fait, c'est des cartes... C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'avais oublié comme c'était beau. Là, je vais le ressortir. Je vais faire plus de tirage avec. C'est trop beau, c'est trop beau. Bref, je n'ai pas trop à vous en dire. À part que la honte, je ne l'ai pas assez utilisé. Alors que c'est mon avant-dernier achat. Mais ne me tapez pas dessus. Je vais l'utiliser là. Je vais le laisser à portée de main. Et je vais l'utiliser. Il me reste deux oracles à vous présenter. Oracles que j'avais reçus gratuitement. Qu'on m'avait envoyé. C'était les éditions Solar qui m'ont envoyé cet oracle. Et j'étais trop contente, honorée. Genre parce que, comme vous l'avez vu, j'ai un rapport aux oracles très intense. C'est vraiment mes babies. Et d'en recevoir un, voilà, offert. Parce qu'on ne m'a jamais offert d'oracle. Parce que c'est quelque chose de très très personnel. Là, je l'ai vraiment reçu comme un cadeau. Et bien évidemment, j'ai relu leur mail, etc. Quel oracle, en fait, j'allais recevoir. Et je suis carrément allée voir en magasin. Parce qu'ils m'ont proposé de le recevoir après sa sortie. Et je suis allée voir tout simplement s'il m'intéressait. Parce que ça ne sert à rien de recevoir des choses qui ne nous intéressent pas, tout simplement. Et waouh ! J'étais, mais vous avez tapé dans le mille, en fait. C'est tout à fait ce que j'aime. Et vraiment, cet oracle, j'adore, j'adore le manipuler. Et c'est un oracle esthétiquement simple, mais merveilleusement beau. Enfin, moi, je trouve ça merveilleusement beau. Et encore une fois, une énergie qui est très sacrée, très féminin, sacrée, très reposante, très solaire, très positive. En même temps, elle est créative. Vraiment, je trouve cet oracle très complet au niveau des énergies, au niveau de ce que je ressens quand je l'utilise. Et j'ai adoré le fait qu'il m'accompagne cette année. Je l'ai là, j'ai arrêté un peu d'utiliser parce que j'utilisais plutôt l'oracle des sirènes, mon premier bébé. Mais je l'ai beaucoup utilisé et j'étais archi contente et étonnée de recevoir un oracle et qu'il me plaise. Parce que pour moi, c'est mieux tout simplement de choisir son propre oracle. Un oracle que j'ai beaucoup utilisé au moment de Ostara. Je vous ai fait une vidéo sur Ostara. Et là, c'est Lita. Et je n'ai toujours pas fait mes petits rituels pour Lita. Je n'ai pas le temps, mais bien évidemment, il faut que je me mette. Mais en tout cas, Ostara, j'ai trop kiffé ma journée. J'ai trop kiffé cette période, etc. Le printemps. Et bref, j'ai beaucoup utilisé cet oracle qui ne paye pas de mine comme ça, mais qui est très beau. Je vous montre encore l'intérieur. Je le trouve très beau, très simple. Alors là, c'est vraiment une énergie se connecter à la nature. Et ça, j'adore. J'adore parce que, comme vous l'avez vu, ce n'est pas vraiment le style d'oracle qui faisait partie de ma collection. Et en fait, c'est vraiment génial parce qu'il a répondu à beaucoup de questionnements. Il a fait sens au moment d'Ostara où j'étais plus dans un moment où j'avais envie de me balader dans la nature, d'aller vraiment faire de longues balades en forêt, etc. Et je ne sais pas, ça coïncidait beaucoup avec mon état d'esprit. Et cet oracle était génial, quoi. Et j'aime beaucoup parce qu'on met l'accent aussi sur protéger la nature. Il y a des petits rappels dans le livret sur respecter notre nature. Et mon rapport à la nature est important quand même. Même si, vous avez vu tous les livres derrière moi, je ne suis vraiment pas écolo. Mais j'essaye de ne pas manger de viande, j'essaye de faire des petits gestes. J'essaye. Et quand je suis dans la nature, plus particulièrement la forêt, je vous en ai déjà parlé dans ma première vidéo. Waouh, je me sens tellement bien. Vraiment un oracle, si vous aimez la nature, si votre magie est très, un peu druide, un peu, voilà, très connecte à la nature, ça va vous plaire. Moi, c'est vrai que, bah, c'est un peu, je mets l'accent sur le féminin, ça crée, etc. Mais la nature a une grande part dans ma spiritualité, dans mon idée du monde, dans tout ça. Et j'aime beaucoup cet oracle qui, au départ, je l'avoue, je l'avais pris pour son esthétisme. Ce n'est pas bien. Mais je suis contente parce que ça l'a fait. Ça l'a énormément fait. Je vais m'arrêter là, au niveau de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment, j'ai essayé de ne pas m'étaler, parce que ça allait être trop long au niveau des explications. Mais vous connaissez un petit peu mon rapport à chaque oracle que j'ai pu acheter. Il y a des petits oracles où j'ai encore plus d'affinité avec certains. Je vais, si j'ai la foi, filmer, là, à la suite, la vidéo sur comment j'utilise mes oracles. Et voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un petit message, si c'est le cas, et un petit pouce en l'air. Et ciao ! Sous-titrage ST' 501